Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. On parle depuis longtemps des livraisons de colis ou de pizzas par drone. Amazon n'a pas manqué à plusieurs reprises d'en faire un argument commercial, mais pour le moment, l'ambition dépasse largement nos moyens. Contrairement aux gigantesques drones militaires qui tiennent en l'air plus de 24h, le gros souci des drones multirotors tient en leur autonomie. Même avec leurs batteries ultra performantes, celles-ci ne dépassent généralement pas les 30 minutes, pas idéal pour des livraisons. Pour l'instant, grappiller des minutes reste difficile, et pour y parvenir, les chercheurs du monde entier planchent sur l'utilisation de matériaux légers, plus aérodynamiques, et sur des motorisations hybrides. Dernièrement, la société américaine Advanced Aircraft Company a mis au point un drone capable de tenir en l'air durant 3h30 grâce à un petit générateur thermique qui permet d'alimenter en énergie les moteurs électriques du drone. De l'autre côté de l'Atlantique, la start-up espagnole Quaternium détient le record avec un vol de 10h14. Son drone emploie lui aussi un système de motorisation hybride, mais avec ses 16 litres de carburant, il est loin de remporter la palme du véhicule écolo de l'année. C'est donc du côté des militaires qu'il faut se tourner pour rechercher les performances maximales. La marine néerlandaise et l'université de Delft aux Pays-Bas ont ainsi testé un drone à hydrogène d'une envergure de 13 mètres. Celui-ci peut voler au moins 3h à l'aide de ses 12 moteurs alimentés par une pile à combustible. Et justement, s'ils souhaitent prendre de la hauteur et dépasser leurs limitations, c'est peut-être vers cette dernière technologie que les drones multirotors vont devoir s'orienter. Malheureusement, toujours pas pour des livraisons, puisque ces aéronefs resteraient théoriquement 10 fois plus énergévores qu'une camionnette, mais pour un éventail de missions répondant cette fois-ci aux besoins de la collectivité. Des missions qu'ils peinent à mener actuellement, comme la surveillance de feux de forêt et de crues, la livraison de matériel médical et de médicaments, ou encore des missions de recherche de personnes. Autrement dit, augmenter l'autonomie ne signifie pas pour l'instant que l'on verra évoluer de plus en plus de ces petits appareils aux sonorités anxiogènes en permanence au-dessus de nos têtes, avec l'évidente suspicion d'une atteinte à la vie privée. On pourra en revanche voir ponctuellement des drones pompiers, des drones secouristes et des drones agricoles évoluer à nos côtés. Des appareils qui permettront à moindre frais d'aller plus vite et plus loin pour aider l'humain à gérer au mieux les situations critiques. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, rendez-vous sur les plateformes de diffusion pour vous abonner à Fil de Science et à nos autres podcasts. Vous pouvez désormais retrouver la chronique TechPod tous les jeudis matins sur Radio Nova dans la rubrique TechPath. Si cet épisode vous a plu, pensez à le poster sur les réseaux sociaux avec le hashtag Futurapod et laissez-nous une note sur vos applications audio préférées. Pour le reste, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau concentré d'actualités technologiques. Bonne semaine à tous.